... A départ validé pour cette première épreuve, le prix Cyrano II, une course athlée pour Poulis de 3 ans, 2.275 mètres à parcourir, on a perdu beaucoup de terrain au départ avec le numéro 12, Settlady, également avec Katarina Dugit, on est bien parti au contraire à l'extérieur avec Kankal, également le long de la corde avec Katowice de Clessis. Alors qu'en 3ème position, nous avons le numéro 8, Comtesse de Cé, on se rapproche à l'extérieur maintenant avec Clérette de Beaume et également au centre avec Cayola Perrine ainsi que le numéro 1, Capricia Verderie. Alors que le numéro 2, Katarny Racol, a été disqualifié. Le premier tournant avec maintenant Kankal qui prend tête et corde et on vient maintenant à son extérieur avec le numéro 11, Clérette de Beaume et également dans son sillage, on vient avec le numéro 1, Capricia Verderie. On est le long de la corde avec Kolovlicat, accompagné également à son extérieur par Katowice de Clessis, dans son sillage, Comtesse de Cé, alors que Cerise de Canter est le long de la corde en 7ème position. En compagnie de la favorite, le numéro 13, Cayola Perrine, dans son sillage et en 8, 9ème position, nous avons le numéro 7, Carla Duclos, devant encore Chipie de Ceriset, alors qu'en avant-dernière position, nous avons Seth Lady et en dernière position, le numéro 6, Katarina Dugit. Le tournant après les tribunes, alors qu'il leur reste 1200 mètres à parcourir, c'est Capricia Verderie, le numéro 1, qui a pris l'avantage et qui se détache maintenant du numéro 11, Clérette de Beaume en 3ème position, on tente de se rapprocher à l'extérieur avec Katowice de Clessis. Le long de la corde, nous avons toujours le numéro 9, Cancale, accompagné encore par Comtesse de Cé, on est dans son sillage avec Cayola Perrine. Et le long de la corde, nous avons toujours le numéro 4, Kolovlicat. Un peu plus loin, nous avons également Carla Duclos avec Cerise du Canter, juste devant Chipie du Ceriset, Seth Lady est toujours en dernière position, Katarina Dugit. 900 mètres encore à parcourir, pas de changement en tête, à savoir le numéro 1, Capricia Verderie, mais on vient maintenant à son extérieur avec Katowice de Clessis. En 3ème position, toujours le numéro 8, Comtesse de Cé, alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 11, Clérette de Beaume, ainsi que le numéro 9, Cancale, et le numéro 12, Seth Lady. Il leur reste un peu plus de 600 mètres à parcourir, avec toujours le numéro 1, Capricia Verderie, qui a l'avantage, avec en 2ème position le numéro 10, Katowice de Clessis. On vient en 3ème position maintenant à l'extérieur, mais sollicité avec le numéro 8, Comtesse de Cé. Et on s'annonce maintenant avec la favorite, le numéro 13, Caillou Lapérine. On est le long de la corde en 5ème position avec Carla Duclos, alors qu'un peu plus loin, nous avons Chipie de Ceriset, et encore un peu plus loin, Kolovlicat. La dernière ligne droite avec le numéro 1, toujours Capricia Verderie, qui a l'avantage. On vient maintenant en pleine piste avec le numéro 13, Caillou Lapérine, alors que le numéro 4, Kolovlicat, a été disqualifié. Il leur reste 50 mètres à parcourir, avec Caillou Lapérine, qui vient maintenant très vite à l'extérieur, attaquer la lauréate, le numéro 1, Capricia Verderie, avec la victoire du numéro 1, Capricia Verderie. La 2ème place pour le numéro 13, Caillou Lapérine, et la 3ème place pour le numéro 8, Comtesse de Cé. La 3ème place pour le numéro 8, Comtesse de Cé.